Hey 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 ! Cucu mes petits cuis ! Bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge ! Tout d'abord merci à tous d'avoir fait un si bel accueil au retour du Lord and Eddie Challenge après une semaine de pause. Et puis aujourd'hui on va continuer d'avancer avec les bourgeois. On va accueillir Wilhelm puisque maintenant ça y est il a changé de prénom, c'est le fiancé, le futur mari de notre belle Altea. Il va rejoindre la famille, on va l'appréhender et puis on va logiquement je pense la semaine pro, je ne sais pas du tout. Il faut voir combien de temps il grandit mais on va essayer de faire ça rapidement. Du moins je l'espère que ça passera rapidement et toujours dans la bonne humeur. Ouh là là ! Mais comme Catherine a un bon et gros bidou ! Bah oui Catherine est enceinte, de bien sûr Perceval. Troisième trimestre dans 21h et pourtant elle a un énorme ventre mais vous a rassurez-vous il n'y en a qu'un dedans. Et voilà tout le monde se lève dans la maison, tout le monde. Tiens tu vas aller plutôt aux toilettes au lieu d'aller directement manger. Allez ma petite Altea ! Et Adélie, elle bon bah elle se lève, elle a envie de jouer. Ok ? C'est la sénélité. Allez un petit tour au jardin pour récupérer les fleurs, les arroser et tout ça. Parce que bah Gaspard n'est plus hein. Gaspard n'est plus mais les fleurs sont encore là. Donc Adélie tu t'y colles. Et comme ça ça évite aussi aux voleurs du coin, bah venir nous voler notre argent tout simplement. Alors que la pauvre Catherine est en train de se taper une lessive. Altea elle trouvera mieux que d'éponger ce qu'il y a déjà sur le sol. Qui est de l'herbe, on le rappelle. C'est tout à fait logique. Elle fait ça bien. Puis c'est bien, elle commence à prendre ses marques. C'est quand même la maison dont elle va hériter avec... Bon bah elle a l'air ravie. C'est la maison dont elle va hériter avec Percy pour... Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah d'accord ! Moi j'étais partie voir ce qui se passait ailleurs. Mais il y a la famille, il y a du monde qui est arrivé. Et dont l'inspectrice des plans d'action, bien sûr. Et notre ami Sébastien Aubert, le fils de notre regretté Beaux-de-Frois. Tant qu'il ne vient pas voler les plantes, elles sont déjà récoltées donc tout va bien. Ah, regardez qui est là ! C'est Wilhelm ! C'est Wilhelm, donc Guillaume, ancien nom Guillaume. Et nouvellement Wilhelm, qui est donc le nouveau prénom. Et toujours le même fiancé par contre que Adélie poussera. Très bientôt en tout cas. J'allais me dire, mais pourquoi Wilhelm il est très triste ? Parce que j'ai oublié que c'était un ado. Et que comme tout ado, ils vont jamais bien. Hein, voilà. Alors ça c'est extraordinaire. Adélie ne connaissait pas encore Wilhelm. Bah voilà, maintenant c'est fait. Tu parlais du temps soleillé, illuminez la journée et puis tu vas enseigner le tricot. Non, tu vas tricoter d'ailleurs ma cocotte. Tu, voilà. Tu vas pas demander un petit prénom de plus, tu vas avoir une conversation profonde parce que quand même, il va se marier à ta dernière fille, à ton héritière et il va lui faire des gosses. Donc j'espère qu'il le fera bien. Bon, et bah écoutez, même Percy connaissait pas Wilhelm. Alors qu'en plus, ils ont le même costume. Il y a eu un prix de gros sur les costumes verts. Oui, j'ai eu la main lourde sur le verre. Je l'ai remarqué. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. J'ai hâte qu'ils puissent apprendre d'un instrument de musique. Bon, au début ça fera mal aux oreilles mais après quand ils nous feront des jolis concertos comme ça, ce sera très agréable. Oh, ça s'ambole l'amour entre les amoureux et... Ah bah, t'as faim mon garçon. Ah pardon, excusez-moi. Notre invité a faim. Appelé à table, hein. Voilà, comme ça tout le monde va manger et puis Wilhelm avec. Je vais l'ajouter bientôt au foyer. Je pense que pour ça, on va aller aussi voir la famille. Pour faire les choses un peu officiellement, quoi. Eh oui, c'est notre héritière après tout. Ok, d'accord. Et Adélie a décidé de tricoter sur les toilettes. Et puis si quelqu'un a besoin d'y aller rapidement, eh bah c'est foutu. Elle a que le loulou avec leurs petites assiettes. Oh, qu'ils sont mignons ! Allez, Wilhelm, assieds-toi auprès de ta belle. Il est content. Ah, je vais enfin bouffer, il s'est dit. J'ai hâte de voir les enfants qu'ils vont nous faire. Blonds et roux. J'adore les blonds et les roux dans les Sims. Ouais, je le fais un peu exprès, du coup... Mais j'aime ça. Bah voilà, Adélie. Ce qui devait arriver, arriva. On a notre petite Altea, héritière de son état, qui a besoin d'aller aux toilettes. Et elle est en train de squatter. Mais ça, c'est logique, tiens. 21h30, et Catherine a des nausées matinales, évidemment. Alors que Perceval s'en va rejoindre sa douce. Cadélie a déjà les yeux fermés. Notre belle Altea. Eh ben, on va se coucher également. Et c'en est tôt pour cette journée chez les Beauvères. Allez, on est de bon matin. Altea se met déjà au boulot. Elle nettoie la baignoire. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Oh, d'accord. Aujourd'hui, c'est le jour de la Toussaint. Ça veut dire qu'on va aller à la chapelle rendre hommage un peu à nos morts, quoi. La pauvre Catherine, elle a un bide. Vous n'avez pas idée, quoi. Enfin, si, vous le voyez, je suis bête, mais... Ah ! Dernière ligne droite, en tout cas. Un petit Nubu va bientôt arriver et en plus, on assistera à la naissance. Ça, c'est fou. Alors que la belle Altea commencent ces petites armes, à la peinture. Je ne sais pas si elle a fait beaucoup de peinture. Attendez. Non, peinture niveau 1. Oui, d'accord. Elle a à peine touché à 2-3 pinceaux, sachant que la prochaine génération, ce sera surtout l'étoile qu'il faudra faire et vendre pour gagner sa vie. Ah, ok. Elle lui parle. Du coup, c'est intéressant quand même qu'elle s'y mette un peu maintenant histoire de prendre un peu de galon, on va dire, dans la compétence. Ici, j'ai fait quelques petits changements dans la chambre puisque, ben, voilà, je me dis que c'est la plus petite. Un peu biscornue, tout ça. Donc, il y a de quoi accueillir le bébé qui va bientôt arriver et le stade bambin et puis, ben, le lit d'Altea est encore là. Et nous voilà à la chapelle du village. Ok, on est tous morts de rire. On va aller voir un peu nos ancêtres. Enfin, les ancêtres et puis le mari, bien sûr. Voilà, faire le deuil de Gaspard, laisser l'offrande. Euh... Ouais, laisser l'offrande un petit peu et puis, ben, je sais pas. Ah ouais, toi, ça t'apporte rien, Ratgonde et Amédée. Amédée, si. Alors, Perceval est connectée avec Amédée, mais... Ratgonde, qui est sa grand-mère, forcément, ça va pas lui faire grand-chose, à la limite, faire le deuil de Gaspard. Mais bon, c'est son papou, elle va laisser l'offrande et puis, est-ce qu'elle... Non, et Ratgonde, Ratgonde, non, mais Amédée, oui, Ratgonde, par contre, tout le monde s'en bat. Le steak ! Ça me paraît bien joyeux, quand même, comme commémoration, là. Ah non, ça y est, ça pleure un peu. Eh oui, eh oui, la mort, c'est triste, mais il faut aussi célébrer la vie, avec un petit nougou qui arrive, tout ça. Oh, Adélie, tu me fais mal au cœur, comment elle pleure. Oh, bichette. Ciel ! Nous avons là un fantôme. Oh non, c'est Pernard. Pernard, il est mouru. Une seconde fois, le pauvre. Bah oui, mon petit Pernard du Decade Challenge, il est là, et il est mort, et il hante déjà cette église. Incroyable. Ouh là là, je vois Althea dans le coin, là. Il ne faut pas qu'elle y vole des trucs, parce que ce serait dommage. Oh mon Dieu. Attends, non, mais elle a volé un truc. Althea, elle a réussi à se choper. Mais ce n'est pas vrai, elle a chopé. Une statue. Mais où est la statue qui était là ? Mais elle me flingue. Vous savez que, je m'en doutais qu'elle allait voler un truc. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai remis le tableau qu'elle a volé chez sa soeur, puisqu'on va essayer d'y retourner pour qu'elle puisse lui rendre, tout simplement. Bah regardez ça, Thomas Algar. Bah oui, il fait partie de la famille. C'est le fils de... Mince. Frénégonde ! Moi, il s'appelle déjà. Frénégonde ! Ratgonde, Cunégonde. Frénégonde ! C'était la soeur d'Adélie. Frénégonde ! Frénégonde, évidemment. C'est ça, c'est son fils, en fait. Et il est plutôt pas mal, hein ? Il est beau gosse. Encore une magnifique oeuvre d'art que Alta est en train de nous faire un lama avec une fleuve. Magnifique. Visiblement, il n'y a pas que notre famille qui pleure sur les tombes de nos ancêtres. Les voilà tous revenus de l'expédition, de la cérémonie, du jour férié. Tu vas être reconnaissante envers ta mère puisqu'elle t'a donné la vie quand même. C'est quand même pas mal. Tiens, tiens, tiens. Coucou, toi, t'as pris un sacré coup de vieux. C'est Iowa, évidemment. Et je rigole parce qu'en fait, c'est le chef de groupe des taquineurs de goujons. Voilà, ça me fait bien rigoler. Ah, regardez tout ce beau monde. Oh, regardez Willem est là. Salut, Willem. Oh, l'enlacer, elle est carrément. Enlaçons-nous. Encore chastement, bien sûr, puisque le mariage n'est pas prononcé. Un petit frère. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que cette dame rousse ? Oh, une seigneure, en plus, attention. Regardez. Bon, allez, on va faire connaissance avec la famille. Et comme ça, vous pouvez voir, quand même, ça faisait longtemps. Et c'est l'aménagement de la future maison. Ils ont la maison noble, évidemment. Oh là là, avec le salon qui est déjà vachement plus sympathique. Et Adélie qui squatte directement dans la bibliothèque. Donc celui-là, c'est Julien, bien-aimé. Ça doit être le petit frère de notre ami Willem. Il est rouquin, il a la même tête. C'est lui en miniature. C'est assez rigolo. Du coup, je vous avoue que les deux dames qui vivent avec, c'est des seigneurs. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'elles font, là. Je ne sais pas si elles ont un lien de famille ou pas avec Willem et Julien. Peut-être une histoire de pupilles ou je ne sais quoi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On va annuler tout de suite les fiançailles parce que comment ils chantent, ça va pas être possible. Allez, il se fait tard, là. On va peut-être pas rester trop longtemps chez les gens et puis on a de la calèche à faire. On en a un Willem avec nous. Retour à la maison. Nous voilà rentrés à la maison. Mon petit Willem, toi tu es nouveau dans la famille donc en gros, on va t'attribuer un lit. Alors forcément, on va t'attribuer un lit. Celui-là par exemple, on a attribuer un lit. Tac, ce sera chez toi, ce sera ton univers. Regardez comme c'est typo mignon. On a la belle Altea qui fait à manger à une heure du matin parce que non seulement elle a faim mais aussi elle va faire à manger pour son amoureux. C'est trop chou. Et voilà, Willem part dormir sa première nuit dans sa nouvelle maison, du moins maison provisoire en attendant le mariage. Et puis ben, bébé va arriver quoi. Ah puis alors, elle va se pisser dessus. Oye, oye, oye. Si elle nous fait une Adélie, elle va se pisser dessus largement avant les toilettes. Ah ben voilà. Ah non, mais c'était tellement. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. T'étais à côté. Aïe, 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 aïe. Tu peux se plonger ma cocotte. T'imagines ton enfant va arriver, il va être accueilli par une grosse flaque de piss. Ah ben voilà, il arrive. OMG. Allez, il va être temps de faire venir ce petit enfant. Perceval, tu vas être papa ? Ramène-toi. Et on va réveiller Altea aussi et puis Altea elle va aller dormir ailleurs parce que sinon elle ne pourra jamais... Non mais viens là ! Tu vas venir accoucher, bon sang ! Il faut que... Il faut le voir ce bébé ! Oh ça y est ! Oh ça y est ! Il a peur ! Allez, c'est parti. Ah oui ! On va assister à la naissance de cet enfant de Perceval. Ce n'était pas forcément prévu au programme mais c'est comme ça. En attendant qu'Adélie et Willem se marient... Oh ! Et c'est un garçon ! Il ne comptera pas du tout dans l'histoire du moins. Ah ben si, parce qu'on le verra peut-être grandir de loin mais pas de près en tout cas. Quant au prénom, eh bien écoutez, il va s'appeler Sandor. Eh oui, Sandor Beauvert. Ça change de Sandor Clegane. Ceux qui savent, sauront. Bienvenue ! Newbo ! Bienvenue à Sandor Beauvert. Premier enfant de Percy. Percy qui sent... Laisse tomber ! Il pue la mort ! Viens parler à ton fils, Monsieur Perceval. Ah bah... Ah, tu vas le réveiller un petit peu quand même. Faut bien lui parler à cet enfant. C'est ton rejeton. On verra s'il a la même tête que toi. Un petit câlin aussi. Hum, tiens mon fils. Il sent l'odeur de mes aisselles. Hum, bienvenue dans le monde. Ah mon dieu, les cris d'un bébé. Ça ne m'avait pas manqué. Eh Willem, à l'école ! Va au lycée. T'as raison, va apprendre des choses mon petit. Voilà. Et puis tu reviendras tout à l'heure. Oh, Adélie, mamie ! C'est ce deuxième enfant que tu vois. Et je pense que Colomb, elle a dû coucher aussi parce qu'elle était enceinte juste avant Catherine. Donc on va aller voir. Bon, on va peut-être aller la voir directement. Tiens. Ça, on saura ce qu'elle a... Ce qui est sorti du faux. Tout simplement. Adélie qui continue... Euh, peint, Adélie. Altea ! Je commence par... Ah, ça suffit. Altea qui continue de peindre un petit peu notre petit... Percy... Percival qui... Bah si, mais doucement au jardinage. Je veux bien qu'ils apprennent. Alors oui, elle aime la peinture. Oui, ça c'est sûr. Elle aime la peinture, la petite. Oh, bah tiens ! Il y a ton cousin qui est là. Ouh, la vitre-la à entrer. Peut-être qu'il a des choses à dire, à faire. Je sais pas. En tout cas, bon, bah... Coucou cousin, quoi. Mais oui, Catherine. Il a des abdos à côté de son fils. Pourquoi pas ? Hein ? Après tout. Mais qui est cet inconnu ? Comme d'habitude. Oh, bah Baradelle. C'est son frère, non ? Attendez. Sébastien. Sébastien Baradelle. C'est son frère ! Oh, c'est mon fils ! Mon dieu, j'ai eu un fils rouquin. Hé ! Non. Alors, il est hors de question. Oh, non, 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 non. Tu ne vas pas piquer mes fleurs. En plus, j'avais demandé... Ah, d'accord. Ah, Perceval de le faire. Il n'a pas fait cet enfoiré. Perceval, tu viens tout de suite récolter. Voilà. Oh ! Oh ! Isobel est rentrée ! Déjà, tu vas te présenter respectueusement à ta belle-sœur. Isobel attend un heureux événement. Bah, dis donc, c'est la saison de la pondaison en ce moment. Ah, bah, d'accord. C'est Isobel qui est enceinte jusqu'aux yeux qui répare les fuites d'eau au lieu que ce soit Perceval. Normal, normal, normal. Et maintenant, c'est Sébastien de finir. Mais Althea, tu fais quoi ? Devant la chapelle ? Piquette ? Bah, bon sang ! Mais ! Mais c'est Blanche, maintenant, qui est là ? Mais Blanche, elle est encore enceinte. Tu me dis, mais c'est pas possible, hein ? C'est le Baby Boom, ici, hein ? Attention, c'est le Baby Boom deux siècles avant le vrai Baby Boom. Oh non ! Puis alors, elle est plus... Oh là là ! Bah alors, comme ça, ma petite Blanchette, t'arrêtes pas de te reproduire ? Mais tu vas nous en faire combien, les gamins ? Ah, bah ça... L'avenir nous le dira ! Bon, donc, maman Catherine s'occupe de ce petit Sandor. D'ailleurs, dans les commentaires, pronostics blonds ou bruns ? Ça, on verra quand même, hein ? Ça, on le saura. Donc, n'hésitez pas à lancer vos pronos. Voilà ! Oh, ça, c'est adorable aussi. C'est Adélie qui enseigne à sa fille le tricot. Alors, Adélie n'est loin de maîtriser la compétence, mais elle peut lui enseigner. Oh, un moment mère-fille absolument touchant, en fait. Voilà. C'est trop cute. Il n'y a pas de repos pour les braves, ma petite Saltea ? La lessive, si les gens sont bons et sont bien habillés, ce sera grâce à toi. Mais qu'est-ce que... Mais il y a encore quelqu'un à la porte ! Je crois, si je dis pas de conneries, que c'est le père... de Wilhelm ! Voilà. Mais écoutez, on va l'inviter à entrer, hein ? C'est pas des heures pour passer chez les gens, 22h30, mais bon, c'est comme ça. Oh là là ! Blanche, laisse notre enfant tranquille ! Ah, tu fais pas ce qu'il faut ! Attends, t'en as déjà eu un, quand même. Allez, Adélie, il est temps aussi de te présenter en tant que future... Enfin, mère de la future mariée à ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme... Somme toute un peu fripée, le jeune homme, mais voilà. Et, bah, forcément, Perceval étant le seul mâle de la famille, il faut bien aussi s'assurer des antécédents du jouvenceau ! Alors que là-haut, tout le monde va se coucher... Oh, mais... Altea, elle part se coucher dans son lit ! Bah oui, avec le petit à côté. Bah, elle va être réveillée, la pauvre. C'est comme ça, c'est la vie. On a Adélie qui socialise avec le père du futur marié. Au moins... On se rend au bon terme avec l'autre famille, quoi. Mais qu'est-ce que... Mais j'avais bien entendu du bruit bizarre, j'ai cru que c'était une vache, mais on n'est pas encore à la campagne, voyons ! Mais madame, elle faisait... D'accord. Bah, casse-toi, eh ! On ne te connaît pas, hein ! Arrête d'aller dans notre propriété. Tabarnake ! Et alors qu'Adélie va se coucher ! Eh bien, moi, je vais vous quitter là-dessus pour cet épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. La semaine prochaine, nous allons fêter l'anniversaire de Willem qui va devenir un jeune homme, un jeune adulte. S'en suivra, évidemment, le mariage, puis le déménagement. Ils nous commenceront... Bah, tout simplement, la génération noble pour l'épisode d'après. Qu'est-ce que tu fais, Catherine ? Non, non, non. Oh, bah, dis, elle doit pisser. Tu vas me la faire toutes les nuits, celle-ci ? Allez, vas-y, file coquine ! Allez, moi, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas les likes, les commentaires surtout et les partages sur les réseaux sociaux. C'est ce qui marche le mieux. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao !